Agir pour les zones humides, c'est agir pour la nature et les humains. C'est le thème autour duquel la communauté internationale célèbre la 26e édition de la journée mondiale des zones humides. Ratifiée à Ramsar en Iran le 2 février 1971, cette convention vise notamment à protéger et préserver les ressources naturelles. Une mesure prise donc pour enrayer le processus du recul des zones humides. Les zones humides, ce sont des milieux très variés, caractérisés par une exceptionnelle richesse biologique et une grande diversité de végétations, de paysages. On y rencontre des lagunes, on y rencontre des tourbières, on y rencontre des marais, on y rencontre des prairies humides, on y rencontre des magroves, on y rencontre des marts forestières. Et chacun de ces milieux participe au bon équilibre de notre planète en assurant nombreuses fonctions et services rendus à la société. Parmi ces fonctions, a-t-il rappelé, on peut citer celles culturelles et culturelles, les fonctions écologiques et économiques. En dépit de leur rôle, malgré les rôles importants et les fonctions multiformes de ces zones humides, elles sont de nos jours en constante régression en raison de la pression urbaine, en raison du drainage, en raison de la perte d'usage, en raison aussi des rembléments. La plupart de ces activités sont dues à l'homme. Ce thème a été choisi pour exprimer le rôle important des zones humides pour bâtir l'avenir que nous souhaitons nous-mêmes. Ce thème vient à propos et constitue un appel à investir du capital financier, humain et politique pour sauver les zones humides du monde de la disparition et restaurer celles que nous avons dégradées. Engagons-nous et œuvrons chacun en ce qui le concerne à valoriser, gérer, restaurer, aimer nos zones humides pour notre bien-être à tous. Utilisation rationnelle et durable des zones humides, plus de 170 pays au monde s'y sont engagés dans le Bénin depuis le 24 janvier 2000. Et depuis la ratification de ce traité de Ramsar, le gouvernement béninois essaye de répondre à ces engagements. Mis à part les actions de protection des sites humides, chaque année, des milliers de plans sont mis en terre. Une occasion pour le maire Jonas Buenameto de rappeler l'utilité de cette tradition et de ces plantes et la nécessité de les entretenir. Chères populations, les zones humides sont des zones que nous devons vénérer. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? C'est une terre réchauffée constamment par les rayons solaires. Lorsqu'on voit une zone humide, on doit de manière spontanée la protéger. C'est le lieu de vous dire qu'il ne suffit pas que nous nous contentions des cérémonies et que nous nous contentions des photos, que nous nous contentions des passages à la télé. Que deviennent ces plantations après notre départ ? Si les plantations ne durent que la durée de la cérémonie, nous n'aurions rien fait. Nous n'aurions pas protégé la zone. Nous ne nous aurions même pas protégé nous-mêmes. Donc, c'est une lourde responsabilité pour la population de Thori. Cette lourde responsabilité, le chef d'arrondissement d'Aronou Yemé la mesure à sa juste valeur. Noël Roumenou, après avoir rendu un hommage au chef de l'État pour ses nombreuses actions de développement, remercier les membres du gouvernement et autres acteurs impliqués dans cette célébration a pris un engagement ferme. Nous prenons l'engagement de protéger ces plantations qui seront mises en terre ce matin. Et dans les jours à venir, quand le ministère, les délégations seront là pour qu'ils soient fiers de nous et nous apporter autre chose plus que ça. Donc, si vous avez choisi la terre de Toria Gonsa, choisissez mettre les plantations en terre, sachez que vos efforts ne seront pas des efforts vains. Ce ne seront pas des efforts inutiles. Nous prenons l'engagement, une fois encore, de vous encourager, de vous reconforter, de vous faire venir encore, une fois encore, sur la terre de Toria Gonsa et dans l'arrivée du Yéman. Effectivement, à cette occasion, 2000 palais-tuviens ont été mis en terre. 3000 autres le seront. D'ici juin 2022, au dire du directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada